Donc on va démarrer avec Gilles, Jean-Pierre vous en peut parler à l'instant. Gilles est développeur full stack pour la fondation Wikimedia, pardon. C'est aussi un des membres de l'équipe fondateur de l'équipe Performance. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une alternative humaine pour mesurer la performance. Donc je vous laisse avec le talk de Gilles et puis on se retrouve après pour la session de questions réponses. Bonjour, je m'appelle Gilles Dubuc, je travaille pour la fondation Wikimedia, que vous connaissez probablement pour son site internet le plus populaire Wikipédia. que nous hébergeons. Et je vais vous parler aujourd'hui de travaux que j'ai effectués ces deux dernières années pour essayer un petit peu de faire progresser le domaine des mesures de performance pour aller plus loin que les méthodes classiques que nous utilisons tous aujourd'hui. Donc de façon classique, il y a deux grandes catégories de mesures de performance. Il y a les mesures synthétiques que vous effectuez en simulant des visites de visiteurs sur vos sites en enregistrant des vidéos et en en tirant des mesures, comme par exemple le Speed Index avec WebPageTest. Et nous avons la deuxième catégorie qui sont les mesures de terrain que nous collectons passivement sur les visiteurs de nos sites. Donc en général, je considère ces grandes catégories de mesures de performance comme étant partielles. Je fais cette analogie avec la fable des non-voyants qui touchent un éléphant où chacun va toucher une partie différente et l'un va vous dire par exemple qu'il touche la trompe, il va vous dire qu'il touche un arbre. Et en tout cas, aucun ne sera capable de vous dire qu'il est en train de toucher un éléphant. Donc c'est un peu la même chose. Toutes ces catégories de mesures de performance ne permettent de voir qu'une partie de l'expérience utilisateur. Et on a tendance à un peu trop se concentrer sur certaines mesures comme étant l'objectif final. Alors que l'objectif final, c'est que les personnes qui visitent vos sites aient une bonne expérience en termes de performance. Donc le projet que j'avais démarré il y a deux ans était de regarder, de faire de la recherche dans ce domaine et de se dire comment est-ce qu'on peut se rapprocher plus de l'humain, de la personne qui utilise le site internet pour savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment de la performance du site. Donc pour y arriver, j'ai contacté des chercheurs qui avaient déjà publié des papiers de recherche sur la perception de la performance et je leur ai proposé de collaborer. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude qui a été publiée. Il y a deux versions du papier. Je vous encourage, si vous pouvez vous la procurer, à lire la version la plus récente. Donc ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a créé un micro-sondage qui a été présenté sur différentes versions de Wikipédia dans différentes langues où on demande aux personnes de temps en temps si la page qui vient de s'afficher s'est affichée suffisamment vite et comme réponse possible, oui, non, je ne sais pas. Donc on a collecté un peu plus de 60 000 réponses et après on a analysé les données pour essayer de découvrir si l'avis des personnes qui était exprimé correspondait aux différentes mesures de terrain qu'on pouvait effectuer et que nous faisions auparavant sur les pages affichées sur notre site. Donc le premier résultat vraiment intéressant de cette étude, il y en a beaucoup plus et je vous encourage à lire le papier complet pour voir tout ce qu'on a pu découvrir, en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de biais de sélection dans notre micro-sondage. Ça, c'est très important, ça veut dire que les personnes qui ont décidé de répondre à notre sondage n'avaient pas une expérience plus ou moins mauvaise que les autres. Typiquement, on part du principe que, par exemple, sur les sites internet, on demande l'avis des gens sur des restaurants, on voit souvent que ce sont les personnes mécontentes qui ont plus tendance à laisser des avis que d'autres. Et donc, à chaque fois qu'on fait un sondage, il peut y avoir ce genre d'auto-sélection où les personnes, pour une raison ou une autre, vont décider de répondre ou pas au sondage. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes les mesures de performance qu'on avait collectées automatiquement et on a comparé les gens qui avaient décidé de répondre au sondage à l'ensemble des personnes, y compris ceux qui l'ont ignoré, qui ont vu le sondage et qui ont décidé de ne pas y répondre. Et donc, on a vu que le fait d'y répondre, c'est cette ligne où on voit la distribution de nos mesures de performance sur le temps d'affichage des pages, en l'occurrence, il n'y a pas de différence visible entre les gens qui ont décidé de répondre et les gens qui n'ont pas répondu. Donc ça, c'est très important, ça veut dire qu'il n'y a pas de biais de sélection parmi les gens qui ont décidé de répondre au sondage. Ensuite, la deuxième partie de notre projet, c'est d'essayer, au-delà de tirer des conclusions, on va dire, sur les données brutes, c'était d'essayer de reproduire la vie humain en se basant uniquement sur les mesures automatiques qu'on fait déjà. Donc on a collecté des dizaines de mesures de terrain ROM avec les différentes API JavaScript qu'ils permettent, et on a essayé de mettre tout ça dans un modèle d'apprentissage, machine learning en anglais, en utilisant plein de méthodes différentes, en essayant d'arriver à la meilleure simulation de la vie humaine en se basant uniquement sur les mesures automatiques. Donc on a réussi à avoir une précision et un rappel de l'ordre de 0,6. Vous pouvez voir les résultats sur la capture d'écran qui vient du papier, ce qui n'est pas mal, mais on va dire que c'est pour un avis binaire, pour savoir si les gens ont trouvé la page suffisamment rapide ou non. Si on avait tiré rapide ou face complètement au hasard, on aurait 0,5 et 0,5. C'est-à-dire que c'est mieux que le hasard total au niveau prédiction, mais on est loin de l'idéal qui serait d'avoir 1 dans chaque catégorie. Donc c'est décevant d'une part parce qu'on ne peut pas se dire qu'on arrête le sondage et que maintenant on a un modèle d'apprentissage qui nous permet de simuler ce que les gens ont répondu, mais d'autre côté, ça nous montre que l'avis humain apporte un signal nouveau. Ça nous apporte une information qui n'est simplement pas dans les mesures de terrain automatique qu'on effectue, et qui n'est pas non plus dans les mesures synthétiques. C'est-à-dire que, comme j'avais dit précédemment, nos mesures de performance actuelles, le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, n'est pas suffisant, c'est qu'une partie de ce qui forme l'opinion des gens. Donc ça veut dire que ce signal humain qu'on a commencé à collecter est vraiment utile. Il apporte des informations nouvelles, des données nouvelles qu'on ne peut pas avoir avec les autres mesures de performance. Donc après cette étude initiale, où on a fait ce sondage pendant quelques mois, on s'est dit, maintenant qu'on a un sondage qui fonctionne bien, pourquoi ne pas continuer à le faire fonctionner ? Et on a même un peu augmenté la fréquence, ce qui nous permet de collecter actuellement plus de 20 000 réponses à ce micro-sondage par jour sur différents Wikipédias. En l'occurrence, la majorité de nos données viennent de Wikipédia français, russe et espagnol, qui sont les communautés en général un peu plus ouvertes aux expérimentations, aux études, etc. C'est pour ça qu'on a une société l'anglais plutôt que l'anglais où là, les gens sont un peu plus conservateurs en termes de communauté et un peu plus réfractaires au fait qu'on fasse des études sur les gens qui visitent le site. Donc c'est vraiment devenu pour nous un des grands piliers de notre veille de performance. C'est-à-dire qu'on a notre batterie de tests, de centaines de tests synthétiques, les millions de données, de terrain qu'on collecte en permanence sur les gens qui visitent le site et maintenant l'avis, les données humaines qui viennent de ce micro-sondage qui tourne en permanence. Alors, en septembre, j'ai regardé, donc ça c'est les données 2020 jusqu'à septembre, j'ai voulu regarder ce que ça donnait maintenant qu'on avait ce gros volume de réponses de sondages sur le long terme. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'avec tous les événements qu'il y a pu y avoir dans le monde, Wikipédia a eu des records de trafic absolus. Avec les différents confinements, les gens passaient plus de temps à consulter Wikipédia. On a eu un petit peu des variations de performances sur le long terme, un peu plus importantes que d'habitude. Donc ça nous a permis de voir justement s'il y avait une corrélation entre ces réponses au sondage et puis les mesures de performance qu'on fait. Donc pas juste sur 60 000 réponses comme on avait fait dans les Tunisiennes, mais sur des millions de réponses et sur une année complète. Donc ce qu'on a pu voir, ça c'est sur Wikipédia français, c'est la capture d'écran. Donc la ligne bleue, c'est les mesures de performance, en l'occurrence le temps d'affichage de page totale, donc le 95e percentile sur l'année. Et la ligne noire, c'est le pourcentage de personnes qui ont répondu positivement au sondage, c'est-à-dire des gens qui ont dit « oui, je suis satisfait, je trouve que la page s'affiche assez vite ». Donc la ligne bleue est inversée, vous voyez que les scores de performance les plus mauvais sont en bas de la courbe, en fait, donc plus c'est bas, plus la performance est mauvaise, plus c'est haut, plus la performance est bonne. Et on voit qu'avec le temps, il y a eu des variations significatives sur certaines semaines et que l'avis, les réponses au micro-sondage ont suivi cette évolution, ça a suivi les mêmes mouvements. Si on lisait ces deux courbes, elle serait encore plus proche. Donc c'est vraiment intéressant, c'est la première fois qu'on voit une corrélation qui est visible dans l'évolution des données humaines par rapport aux données de terrain. Et en fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas une corrélation en termes mathématiques parce que les deux courbes ont du bruit, donc elles ont besoin d'être lissées avant d'avoir cette corrélation. Sur les autres langues, on peut voir des corrélations qui sont plus sur le mouvement et pas forcément sur l'amplitude. Donc là, c'est Wikipédia espagnol. Donc là, on voit qu'il y a des moments où ça monte, les deux courbes montent ensemble et à d'autres moments, les deux courbes baissent en même temps mais ne se suivent pas forcément. Et on a la même chose sur Wikipédia en russe où pareil, il y a eu une amélioration en milieu d'année qui n'a pas forcément été aussi importante mais qui a eu un impact plus grand sur la vie des gens dans le sondage. Donc ça, ça peut s'expliquer de différentes façons. Notre théorie, c'est qu'on a regardé que le temps d'affichage total mais en fait, quand le temps d'affichage total change, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être que la connexion initiale a mis plus de temps, qu'on a mis plus de temps à afficher pour les pixels, qu'il y a certaines images qui ont mis du temps à s'afficher mais pas d'autres. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment analyser plus loin, creuser dans ce qui s'est passé vraiment dans les sessions de ses utilisateurs pour comprendre cette amélioration ou cette régression, quelle en était la cause et peut-être qu'on se rendrait compte qu'en fonction de la nature de la cause, on aurait des amplitudes différentes de changements d'avis. Donc c'est vrai que là, il y a plus de recherches à faire et je trouve ça vraiment intéressant de creuser plus dans ce domaine-là. Donc c'est là que vous entrez en jeu. Je vous encourage vraiment à faire le même genre d'études sur vos propres sites. On a fait ces découvertes sur Wikipédia mais elles ne s'appliquent pas forcément ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir le même genre d'études où on demande l'avis des gens sur la performance qui soit effectuée sur d'autres sites. Donc c'est vraiment important pour moi qu'on fasse progresser la recherche dans ce domaine. Donc je vous encourage vivement de faire le même genre d'études sur vos propres sites internet et de voir si vous avez des résultats comparables. Wikipédia, de base, c'est un site très performant qui n'a pas de publicité, qui n'a pas de contenu tiers. C'est vrai qu'on a un peu une anomalie dans le paysage du web. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de voir sur des sites plus classiques ce que ça donne. Donc si vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques petits conseils. En tout cas, les informations les plus importantes sur comment faire ça correctement. Alors déjà, un truc assez basique quand vous faites des sondages de ce type où vous demandez un avis qualitatif aux gens sur ce qu'ils pensent de leur expérience, c'est qu'il faut changer l'ordre des réponses possibles de façon aléatoire. Autrement, il y aurait un biais envers les réponses qui sont listées en premier, surtout si vous en avez beaucoup. Ça, c'est vraiment important. Il faut enlever ce biais de présentation des réponses possibles en changeant l'ordre de façon aléatoire pour être sûr que ce n'est pas l'ordre qui a influencé la réponse des gens. J'en ai déjà parlé avant, c'est vraiment, on va dire, le point de départ quand vous mettez en place un sondage, c'est de collecter les données, de comparer les gens qui ont décidé d'y répondre et les gens qui n'ont pas décidé d'y répondre. Donc c'est vraiment critique que votre sondage soit facultatif et que vous puissiez voir s'il y a un biais quelconque entre le groupe de personnes qui a décidé de répondre à votre sondage et le groupe de personnes qui a décidé de l'ignorer. C'est là qu'il faut faire des itérations. Si vous vous rendez compte qu'il y a un biais, à ce moment-là, essayez de changer le phrasé de la question ou la façon dont les réponses sont formulées jusqu'à ce que vous puissiez éliminer totalement ce biais d'auto-sélection pour être certain que les gens qui ont décidé de répondre à la question ne sont pas influencés par la façon dont c'est posé. Donc voilà, c'est vraiment fondamental d'éliminer l'auto-sélection autant que possible. Enfin, il est intéressant aussi de regarder un peu le contexte. Le contenu de la page, par exemple, alors si c'est un site internet avec du contenu très varié, peut-être qu'il y a certaines pages qui ont un contenu un peu décevant ou un contenu énervant, polarisant, qui peut faire que les gens ne sont pas dans leur état d'esprit normal au moment où ils répondent au sondage. Regardez aussi la temporalité, est-ce que les gens sont chez eux, est-ce qu'ils sont au travail, est-ce qu'ils sont en week-end, est-ce qu'ils sont en vacances ? Tout ça, ça peut avoir un impact sur leur humeur et la façon dont ils répondent. Les situations globales, évidemment, en ce moment, est-ce que les gens sont confinés ou pas, est-ce qu'ils sont déconfinés, tout ça, ça peut avoir un impact sur leur humeur qui peut faire qu'il y a un biais justement dans la façon dont ils répondent. Et enfin, le contexte dans la session. Est-ce que cette page qui est rapide, elle a suivi des pages qui étaient lentes ou inversement ? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans nos études pour l'instant, regarder des pages isolées, des affichages de pages isolées, mais je pense que c'est vraiment qu'est-ce que si on veut essayer de faire ça correctement ou d'aller plus loin, de regarder le contexte dans une session pour voir si l'humeur des gens au moment où ils répondent ou l'avis des gens peut être influencé par ce qui s'est passé peu de temps avant et pas forcément uniquement la page qu'ils étaient en train de regarder au moment où vous avez posé la question. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la question. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous encourage encore une fois à faire le même genre d'études sur vos propres sites et je serai vraiment très content de vous aider, de vous conseiller si vous voulez vous lancer dans cette démarche. Ça conclut notre présentation sur ce sujet. Merci beaucoup et je vais maintenant passer au live pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour. Vas-tu bien ? Bonjour. Ça va très bien, merci. Bonjour, Gilles. Merci pour ce talk. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement sur le Slack. je crois qu'il y a une première question qui arrive de la part de Boris. Oui, effectivement, Boris, on avait remarqué ça dans la recherche initiale. Boris demande est-ce que les retours, les avis que je vais m'exprimer étaient les mêmes pour les gens qui étaient inscrits sur Wikipédia, connectés, ou les personnes qui étaient des visiteurs anonymes non connectés ? La réponse est oui. Et justement, ce serait intéressant de faire une étude complémentaire sur un autre site. On pense que, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui sont connectées sur Wikipédia, de façon objective, ils ont une performance qui est pire. La raison technique, c'est qu'actuellement, on a un seul centre de données sur lequel se connectent les gens qui sont connectés. Donc, quand vous êtes déconnecté de Wikipédia, vous allez avoir vos données qui viennent d'un data center qui est proche de vous. En Europe, par exemple, c'est Amsterdam. Par contre, si vous vous connectez sur le site, pour des raisons, on va dire, des contraintes techniques qu'on a, vous serez automatiquement connectés sur un data center qui est aux Etats-Unis. Vous aurez une latence plus importante, une performance plus mauvaise. Donc, c'est un peu dommage. Actuellement, c'est quelque chose qu'on aimerait régler au long terme. Mais en gros, ça veut dire que dès qu'on se connecte à Wikipédia, on est un peu puni, on a une latence plus grande et une performance moins bonne. Et effectivement, dans les réponses à ce micro-sondage, on a constaté qu'à l'inverse, en fait, les gens ont un avis plus positif sur la performance quand ils sont connectés malgré le fait qu'en réalité, ils en ont une qui est pire. Donc, notre théorie, effectivement, c'est ce que suggère Boris, c'est que les gens qui contribuent à Wikipédia et qui sont connectés, ils ont un avis plus positif de Wikipédia que le visiteur lambda et que donc, ça peut influencer leur avis sur la performance. L'autre chose aussi, c'est qu'au-delà du biais affectif, on va dire, du fait qu'ils aiment le site ou pas, ils sont aussi plus habitués à la performance qu'ils ont sur le site parce qu'ils y viennent très souvent. Alors qu'un visiteur lambda qui vient lire un article, il va peut-être consulter Wikipédia qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Les éditeurs, ils sont vraiment là tous les jours à contribuer. Donc, en fait, d'une certaine manière pour eux, cette mauvaise performance entre guillemets ou cette performance moins bonne parce qu'ils sont connectés, ils y sont habitués. Ils la vivent tous les jours. Donc, ça peut expliquer pourquoi leur avis est plus positif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait plus s'étudier. Mais pour avoir la réponse, il faudrait qu'on fasse l'étude sur d'autres sites parce que, on sait que pareil, Wikipédia, c'est un beau projet altruiste. Donc, on peut s'imaginer que les gens ont un avis moyen plus positif vis-à-vis du site que d'autres. Donc, ça serait intéressant de comparer à ce qui peut se passer ailleurs. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler à quel moment était affiché le sondage et sur quelle page ? C'est surtout pour toi que je te propose. On avait une contrainte technique sans... On ne pouvait pas réécrire complètement le mécanisme d'affichage des pages. Donc, le sondage était injecté par JavaScript. Ça, on a vérifié l'impact de savoir pour certaines personnes que ça s'est fiché tôt ou si ça s'affichait tard par rapport au fait que JavaScript était peut-être un peu plus lent pour eux que d'autres pour voir si ça influençait des réponses. Juste, à performance égale, si le sondage était apparu plus ou moins vite, est-ce qu'il y avait un biais et le fait était que non. Le moment où ils avaient vu le sondage n'avait pas impacté leur avis. Par exemple, comme il s'affichait après l'affichage initial de la page, en gros, l'article s'affiche et ensuite, le sondage apparaît très peu de temps après en haut à droite, il y avait une catégorie d'utilisateurs qui avait déjà fait défiler et qui était en train de lire la tique plus bas et qui a découvert le sondage plus tard en remontant dans la page. Donc, on a pu comparer ça aux gens qui l'ont vu d'emblée ou qui l'ont vu apparaître tard, on n'a pas vu de différence. Donc, cette partie-là, on a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'impact sur le fait que la mécanique d'affichage du sondage n'était pas idéale dans le sens puisse afficher avec JavaScript après coup et non pas n'était pas partie de l'HTML de départ. Ce qu'on aurait aimé de faire dans l'idéal, mais c'était juste trop compliqué. Ça aurait été un budget trop important pour cette étude de devoir réécrire le site pour pouvoir faire ça. Mais évidemment, dans l'idéal, il faudrait que aussi, effectivement, l'emplacement du sondage soit peut-être aléatoire. c'était toujours au même endroit parce qu'on aurait utilisé un système de micro-sondage qui était déjà existant et puis aussi que ça fasse partie de l'HTML de base pour qu'il n'y ait pas ce biais potentiel dans la façon dont le sondage apparaît qui, effectivement, attire peut-être l'attention sur la mécanique de chargement de la page. En tout cas, on a trituré ce qu'on pouvait collecter. On a trituré les données un maximum pour voir si ça avait un effet. On avait vu que non, donc on n'a pas cherché à améliorer le système d'affichage du sondage. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser le load time plutôt qu'une autre métrique comme le speed index ? Alors, justement, c'est vrai qu'on en a regardé plein, en fait. C'est-à-dire que là, toutes les captures des commandes que j'ai montrées, c'était sur le page load time, tout simplement, parce qu'on avait collecté à peu près une vingtaine ou une trentaine de données ROM, de métriques différentes. Alors, ça ne pouvait pas que le speed index, on avait le ROM speed index qui est une espèce d'approximation speed index parce que là, c'était des données de terrain, ce n'était pas du synthétique. On a vraiment pris tout ce qui existait à ce moment-là. Donc, LCP, ça n'existait pas encore parce que l'étude était faite il y a deux ans. Mais après, on a regardé la corrélation entre toutes ces mesures et l'avis des gens et on s'est rendu compte que la mesure qui avait la plus forte corrélation, qui était vraiment nettement supérieure aux autres, c'était le vénérable page load time que les gens ont tendance à ignorer parce qu'il paraît mal foutu, il inclut toutes les images alors qu'on peut se dire que c'est idiot parce que ça inclut le temps de chargement des images qui ne sont pas vues, qui sont en dessous de la partie que les gens regardent initialement. Mais bizarrement, ou on va dire ironiquement, c'était celui qui individuellement avait la meilleure corrélation. Donc, c'est pour ça qu'on est resté sur celui-là. Après, dans la suite de l'étude, on s'est concentré là-dessus parce que c'était celui qui était le plus rapproché de l'avis des personnes. Justement, ça nous a fait réfléchir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de mesures de performance qui sont vraiment concentrées sur la partie visible au départ, surtout dans l'état synthétique qui est above the pole, donc ce qui est visible au moment où on charge la page en fonction de la taille d'écran qu'on a. Et justement, ça nous a fait réfléchir là-dessus. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément si vrai que ça, que les gens ont tendance à faire défiler la page très vite, surtout sur Wikipédia quand l'affichage initial est rapide. Et donc, finalement, cette notion de above the pole n'est peut-être pas si pertinente que ça. Enfin, en tout cas, par rapport aux données qu'on a pu voir avant le sondage. Ça marche. Merci, Gilles. Est-ce que vous restez sur un affichage par session utilisateur ? Alors, non, parce qu'on ne suit pas nos utilisateurs. On ne fait pas du tout de tracking, on n'a pas de cookie ou quoi que ce soit. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment savoir quand des affichages de page font partie d'une session ou non. Donc, la façon dont l'affichage du sondage était géré, c'est tout simplement en tirant au hasard une fois sur mille. On affiche au sondage ou pas. Voilà, c'est juste à tirer un numéro au hasard au moment d'affichage de la page et avec un ratio configurable. Mais le ratio de base qu'on utilise pour nos mesures de performance, c'est un affichage sur mille. Sur Wikipédia espagnol, on avait augmenté un petit peu. Enfin, ça, c'est un peu pareil en fonction des wikis. Des fois, on avait décidé d'augmenter un peu la fréquence. Mais en tout cas, sur le Wikipédia russe, à un moment, on avait augmenté trop la fréquence accidentellement. C'était retrouvé avec une page sur 100 ou un truc comme ça. Et là, tout de suite, la communauté nous a fait comprendre que c'était beaucoup trop. On a dû tout de suite arrêter cette fréquence-là parce que les gens étaient en colère. Ils ne voulaient pas voir le sondage aussi souvent. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une limite à la fréquence à laquelle on peut poser ce genre de questions aux visiteurs au-delà de laquelle ça commence à les énerver. Ils ne veulent plus le voir. Et puis, du coup, ça pourrait avoir un impact négatif sur le sondage parce que si ça les ennuie, ils vont peut-être faire exprès de mettre des mauvaises réponses par énervement. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus. C'est vrai que ça, on va dire, le revers de la médaille d'une étude comme ça, c'est qu'il faut quand même un minimum de trafic pour pouvoir en tirer des conclusions parce que si on est justement contraint à pouvoir le montrer qu'une fois sur 1000 et qu'on n'a pas un trafic très important, on va avoir du mal à tirer des conclusions parce qu'on n'aura pas assez de données. Donc, voilà, il faut trouver un juste milieu entre ne pas trop embêter les visiteurs et puis avoir une fréquence suffisante pour avoir assez de données. Ok. Est-ce que tu voulais poser la question, JP ? Non, vas-y, vas-y. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on s'intéresse aussi tard à ce que l'utilisateur vit vraiment sur le site pour mesurer la performance d'un site ? Aussi tard par rapport à l'évolution de la communauté Webperf ? Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, je pense que c'est ça, oui. Moi, je pense qu'en fait, on a mesuré jusqu'à maintenant ce qui était facile à mesurer. Historiquement, si on regarde l'évolution des premières mesures de pertes qu'on pouvait collecter dans les navigateurs, ce qu'on a pu avoir au départ, c'était ce qui était facile à exposer pour le navigateur. C'était des mesures que le navigateur faisait déjà en interne ou pouvait exposer, on va dire, gratuitement sans que ça ralentisse le navigateur. Pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, quand on regarde un peu les positionnements des différents éditeurs de navigateurs sur ce sujet, par exemple, Apple est très conservateur là-dessus. Pour eux, il y a une nouvelle métrique de performance qui est développée. Si elle fait ralentir la performance du site du fait de la mesurer, pour eux, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Safari est un peu derrière, on va dire, en termes du nombre de métriques disponibles. C'est parce que c'est leur positionnement, ils ne veulent pas de mesures qui vont ralentir l'expérience pour la personne qui est en train d'utiliser le site. Il faut que ce soit gratuit pour eux pour pouvoir être exposé. Cette contrainte, ça fait que le point de départ du choix des mesures, historiquement, c'était qu'est-ce qui est facile à exposer, ce n'était pas qu'est-ce qui est près, qu'est-ce qui est plus proche de l'expérience de la personne. Alors, moi, j'essaie de pousser les membres du W3C, du working group Webperf, de se rapprocher de plus en plus de l'utilisateur, de faire des études quand ils font des nouvelles mesures. C'est pour ça que vous avez pu voir Google sur le CADL justement étudier un petit peu la corrélation avec le Speed Index, des choses comme ça. Donc, ils commencent à plus se poser de questions là-dessus. C'est-à-dire que quand on propose des nouvelles mesures de performance, vérifier si elles sont proches de ce que les gens vivent. Mais je crois que le post-suit de départ, c'est ça. En fait, c'est qu'on a deux contraintes. On a probablement des mesures plus parfaites, on va dire, qui vont se rapprocher. Par exemple, quand on dit que le Speed Index est disponible quand on est synthétique, c'est tout simplement parce que pour pouvoir le mesurer, il faut avoir enregistré une vidéo, l'analyser, et après, il va falloir savoir à quel moment les choses se sont affichées dans la partie visible du navigateur. ça coûterait très cher en performance et du coup, il n'y a aucun éditeur de navigateur qui veut faire ça. Donc, cette mesure Speed Index pourrait être plus intéressante. On ne pourra jamais l'avoir passivement sur nos visiteurs, en tout cas pas actuellement, parce que le mesurer coûterait trop cher à lancerer l'appareil de la personne qui est en train de consulter le site. Donc, c'est un peu difficile de réconcilier. Je pense que les mesures les plus pertinentes, les plus proches de l'expérience utilisateur, par définition, elles sont un peu chères à calculer ou à mesurer. Du coup, ça va être un peu difficile de le faire. Mais je pense que toutes les choses sont complémentaires. Je suis aussi très intéressé par les études en laboratoire. Juste regarder, observer une personne qui utilise votre site, c'est en général assez intéressant. On en tire, c'est quelque chose qui n'est pas fait assez souvent d'ailleurs, de juste observer des inconnus utiliser votre site internet et puis voir ce qui se passe par rapport aux réactions. Il y a très peu d'études dans le monde de la recherche qui ont été faites là-dessus, les plus récentes dans les années 90 au début des années 2000, où on met quelqu'un dans un site internet, on fait exprès de le rendre lent et puis on voit leur réaction à partir de quel moment ils deviennent impatients, etc. Je pense que c'est vraiment une grande valeur et malheureusement, les gens sont un peu trop obsédés par ce qu'ils peuvent mesurer automatiquement juste avec un framework ou avec un outil au lieu de prendre le temps une journée ou une après-midi avec des inconnus et de les regarder utiliser votre site et voir comment ils réagissent quand c'est lent. Ça, je pense que ça peut avoir énormément de valeur dans les choix qu'on peut faire sur la conception d'un site internet. Donc, pour moi, tout ce qui implique plus les personnes directement, c'est intéressant parce que ce n'est pas assez fait actuellement. Ok. Question suivante. Nico, tu nous pousses la question suivante, s'il te plaît. On peut rapprocher ça des mesures type RageClick qui avaient été présentées il y a deux ans par Philippe Télis à WillowSpeed 2018. Là, on parle des mesures vraiment humaines. Alors, c'est vrai. Donc, ils avaient fait… J'espère que je ne l'ai pas trompé dans la description, mais en gros, ils avaient fait exprès de ralentir des sites de résultats sportifs pendant un match où ils regardaient l'effet que ça avait quand, en plus, l'équipe était en train de perdre. Alors, c'était un peu en communisant de ces choses-là pour voir vraiment les effets de mauvaise humeur. C'était pour vérifier si leur façon de détecter les clics d'énervement étaient bien calibrés. Et donc, ils avaient eu la confirmation qu'effectivement, si les gens avaient besoin d'être énervés parce que le match ne se passait pas bien, ils avaient plus cliqué avec énervement. Par contre, on va dire, dans notre papier de recherche, on a trouvé un peu quelque chose de contradictoire là-dessus. C'est qu'on a regardé… On a fait notre étude pendant la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde de foot. Et donc, la Russie a perdu. Et donc, on a regardé les données sur Wikipédia Russe pendant cette période-là pour voir si on avait un ratio qui était devenu plus négatif pendant que l'équipe de foot russe perdait. Ce n'était pas le cas. Donc, je pense que ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on fait. On n'a pas ralenti le site pendant qu'ils perdaient. Donc, on va dire qu'Akamaï a peut-être poussé ça un peu loin. Mais en tout cas, voilà, nous, on avait vérifié ça aussi sur des événements susceptibles de créer de la mauvaise humeur. On n'avait pas vu d'effet sur la réponse à ce sondage en particulier. Mais c'est des choses à surveiller, effectivement. Mais oui, ça se rapproche de ce genre de travaux. OK. Est-ce que la qualité de la connexion et du device sont un point important vis-à-vis du volume mesuré sur ce type de sondage ? Non. On mesure quelle que soit la rapidité des gens. Par contre, on a regardé... Alors, on avait vu un effet un peu bizarre. on parlait qu'il a besoin d'être un peu plus creusé parce que ça ne concernait pas beaucoup d'affichage. On avait vu une combinaison un peu étrange où des gens avaient un appareil très récent et ils étaient vraiment mécontents de leur expérience. Et on a fouillé dans ces données-là et on s'est rendu compte où c'était des gens qui avaient un appareil qui coûtait une fortune par rapport à l'endroit où ils étaient. Donc, c'était au Kazakhstan, je crois, donc un pays russophone. Et donc, les gens qui avaient un téléphone très performant au Kazakhstan parce qu'on faisait des mesures aussi de... On fait un benchmark de la puissance de l'appareil étaient assez mécontents de leur expérience. Une des théories qu'on a pour l'explication de ça, c'est que c'était des appareils tellement chers par rapport au niveau de vie local. C'était genre, je ne sais pas, des iPhones qui coûtent peut-être 10 fois le salaire mensuel moyen d'une personne au Kazakhstan qu'on a pensé que c'était peut-être des touristes, des gens qui ne sont pas habitués à avoir une mauvaise connexion parce qu'au Kazakhstan, la connexion Internet n'était pas terrible. Et donc, du coup, par frustration, ils répondaient de façon plus négative parce qu'ils n'étaient pas habitués cette expérience-là. Donc, ça aussi, c'est à vérifier, c'est une théorie parce qu'on a trouvé ça un peu bizarre déjà qu'il y ait des gens avec des iPhones d'ailleurs génération dans un pays où très peu de gens pourraient se permettre et qu'ils répondaient de façon assez négative au sondage alors qu'ils avaient une expérience qui n'était pas horrible. Internet était un peu lent mais ça allait par rapport à ce qu'on a pu voir comme score par rapport à d'autres gens. Donc, là-dessus, il y avait un peu une anomalie qui voudrait couler de causer mais ça ne concernait pas beaucoup de mesures, évidemment, parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient ce genre de téléphone à ces endroits-là. Mais sinon, pour le reste, c'était assez évident, c'est-à-dire que oui, globalement, les gens qui ont des téléphones moins performants et une connexion mauvaise vont au moins souvent répondre positivement au sondage mais c'est logique parce que leur expérience est moins bonne. Donc, ça, c'était au moins confirmé qu'il y a une proportion là-dessus, c'est-à-dire que plus vous avez un appareil performant, plus vous êtes content de votre performance mais c'est aussi parce que vous avez une meilleure performance, tout simplement. Alors, évidemment, nous, on essaye de faire en sorte que le site, il ait une expérience la mieux possible dans toutes les conditions mais de plus en plus, le goulot d'étranglement, c'est l'appareil. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de CSS et de JavaScript même si on l'optimise un maximum, il faut quand même, on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui utilisent des appareils d'entrée de gamme qui ont 5-6 ans et pour eux, l'expérience, elle est vraiment inférieure à ce que les autres peuvent avoir et donc forcément, proportionnellement, dans ce genre de sondage, les gens répondent plus négativement. Je te laisse. Alors, on a, pour essayer de voir un... Comment est-ce que tu... Vas-y, vas-y. Oui, oui, alors... On avait essayé de regarder, on pouvait savoir sur quels articles les gens allaient. Donc, on avait essayé de voir si sur certains articles, on va dire, à l'aspect négatif, un article sur un scandale ou la mort de quelqu'un ou des choses comme ça, on n'avait pas vu de différence notable. Pour la qualité, on avait utilisé comme proxy de qualité la taille de l'article. En gros, par rapport au volume de texte, enfin, le volume d'HTML, on peut savoir si un article Wikipédia, c'est un truc d'une ligne qui n'apporte aucune information pertinente ou si c'est un très long article avec beaucoup d'informations. Et là, il fallait vraiment qu'on tombe dans l'extrême d'un article totalement vide pour qu'il y ait un biais là-dessus, que les gens répondent de façon plus négative quand il n'y avait vraiment rien, c'est-à-dire moins d'une phrase. Et par contre, à partir du moment où il y avait au moins un paragraphe de contenu, il n'y avait plus de différence. Donc, ça aussi, c'est pour ça que j'en ai parlé. Il faut quand même aller regarder les extrêmes. Donc, oui, visiblement, si les gens tombent sur un article totalement vide, ils sont assez frustrés et puis ils vont répondre un peu plus négativement au sondage parce que globalement, dans ces cas-là, c'était vraiment, sur la page, il n'y avait quasiment que le sondage d'affiché. Le reste, c'était juste un titre et puis le menu. Comme ça peut arriver, voilà, certains articles qui sont à peine démarrés, il n'y a rien dessus. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu regarder les effets du contenu sur l'avis des gens. Évidemment, ça peut être encore mieux fait, mais on s'était méfié, justement, de savoir s'il y avait ce genre d'effet-là ou je ne sais pas si les gens lisent un article qui décrit quelque chose qu'on ne s'y partage pas l'avis, est-ce qu'ils vont répondre plus négativement son âge ? On n'a pas vu de différence notable entre les articles. Ça marche. Merci, Gilles. On a encore une question d'Alexandre qui nous demande si pour un site e-commerce, tu penses que le niveau de satisfaction pourrait se mesurer par le taux de rebond ou le taux de conversion ? Alors oui, justement, je pense que ce serait encore plus intéressant de comparer cet avis des visiteurs sur la performance à ce genre de mesures tangibles. En général, dans l'e-commerce, si les gens améliorent la performance, c'est pour vendre plus. Donc, nous, on n'a pas ça, on ne voit rien. Donc, on ne pouvait pas vérifier ce postulat de base qui est de savoir est-ce que les gens sont plus satisfaits de leur expérience globale par rapport à leur comportement. Surtout qu'on ne mesure pas les sessions, encore une fois, donc on ne pouvait pas voir si les gens restaient plus longtemps sur le site quand ils étaient plus satisfaits. C'est quelque chose qu'on se met des limites sur les choses qu'on va collecter sur les visiteurs de Wikipédia parce que la vie privée de nos visiteurs compte beaucoup. donc c'est toujours prioritaire avant qu'on décide d'étudier une chose ou une autre. Donc, on n'a pas voulu les suivre dans leur visite pour savoir s'ils restaient plus longtemps. Donc, oui, je pense que dans le e-commerce, on pourrait utiliser le taux de revanche, le taux de conversion, les ventes qu'on fait pour essayer d'estimer si les gens sont satisfaits ou non, mais encore une fois, je pense que c'est un peu un postulat arbitraire que les gens ont depuis longtemps et que ça n'a jamais été vérifié en regardant si on demande leur avis aux gens est-ce que ça va coller ou pas. Par exemple, il y avait, je crois que c'était Microsoft qui avait étudié un peu leurs propres améliorations de performance sur leur moteur de recherche Bing et ils s'étaient rendus compte que s'ils regardaient sur une fenêtre trop courte, c'est-à-dire qu'ils avaient échangé quelque chose sur le moteur de recherche pour améliorer la performance, s'ils regardaient l'impact sur le nombre de clics sur les publicités sur les jours qui avaient suivi le changement, quasiment tout le temps il y avait une amélioration donc c'était dit ça vaut le coup d'améliorer la performance parce qu'à chaque fois les gens cliquent plus sur les pubs. Par contre après, ils ont regardé sur du beaucoup plus long terme, ils ont fait un changement qu'ils ont utilisé pendant un mois et ils s'ont rendu compte que ce qu'ils faisaient à court terme que les gens cliquaient plus sur les publicités, ce n'était pas forcément que la performance avait été améliorée, c'est qu'on avait changé leur habitude parce que la présentation avait changé un peu. Donc c'est-à-dire que les gens, ils n'avaient plus forcément leur mémoire musculaire d'éviter les bannières pour ne pas cliquer dessus et du coup, à court terme, effectivement, il y avait un peu plus de revenus mais après, si on regardait un peu plus loin, ça disparaissait. Donc dans l'e-commerce, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. On peut avoir des modifications de performance qui sont en général associées à d'autres changements sur le site et à court terme, on peut s'imaginer si on a des bons résultats que c'était un changement qui valait le coup et en fait, c'est peut-être juste que les gens ont perdu leur repère un petit peu et qu'après, ça va revenir à normal. Donc si on pouvait leur demander leur avis aussi, on pourrait comparer si l'avis exprimé par les personnes correspond à leur comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas actuellement ou qui a été très peu étudié, je pense. Donc je pense que c'est intéressant de regarder ces mesures-là mais que ça ne remplace pas forcément le fait de demander directement aux gens leur niveau de satisfaction. D'accord. Super. On va à la dernière question, celle de Tiffany. Dans le cas d'un site avec des partenaires externes, comment est-ce que tu es sûr de la mesure ? Ah oui, ça c'est... Je pense qu'il faudrait collecter l'impact des sites tiers en même temps que l'avis qui est demandé aux visiteurs. Et après, avec suffisamment de données, on pourra regarder en fonction des moments où les sites tiers étaient lents ou rapides, quel a été l'impact. Il faut essayer de dissocier la responsabilité de vous en tant que gestionnaire de sites et la responsabilité des tiers. Justement, ça peut être intéressant de voir si quand tel site tiers devient plus lent, est-ce que l'avis des gens est dégradé ? Est-ce que c'est un impact plus fort que quand c'est vous le responsable ? Donc ça nécessite d'avoir quand même une batterie de mesure assez pointue qui va permettre de voir quelle était la part de responsabilité des partenaires externes et quelle était la vôtre ? Si vous arrivez à obtenir ça, avec suffisamment de données, vous pourrez faire le tri et voir quel est l'acteur responsable qui a le plus d'impact sur la vie des gens. D'accord. Merci beaucoup, Gilles, pour ce talk et d'avoir répondu à ces questions. Je vois que ça a quand même pas mal intéressé vu le nombre de questions qu'on a eues. Donc, un grand merci à toi et puis ça va être le moment pour nous de partir en petite pause, il me semble. C'est bien ça, JP ? Sous-titrage ST' 501 Merci.